Et moi j'aimerais vous dire que Dieu est le gardien de notre âme. Naturellement, celui qui nous garde est plus puissant que celui qui nous attaque. Shalom chers téléspectateurs de Tibienne, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Je suis Bishop Ouattara Mohamed Idris, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles. Je vous salue, n'est-ce pas, d'une manière très fraternelle à partir de la République de Côte d'Ivoire. C'est en Afrique de l'Ouest et nous sommes dans la ville d'Abidjan, qui est la capitale économique, n'est-ce pas, de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions partager les Saintes Écritures ensemble, comprendre, n'est-ce pas, quelle est la pensée de Dieu à propos de notre vie, de notre destinée. Et dans le parcours, n'est-ce pas, de votre vie, il est très important que vous puissiez saisir à chaque étape la pensée de Dieu pour votre destinée. J'aimerais que nous puissions aller tout de suite dans les Écritures, dans le psaume 91, le verset 3, et ensuite dans le psaume 124, le verset 7. Lisons les Saintes Écritures. Il est dit dans le psaume 91 au verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et le psaume 124, le verset 7, n'est-ce pas, que nous allons lire ensemble, nous donne une autre révélation de la même pensée. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Écoutez, bien-aimés, la promesse de Dieu au regard des Écritures saintes est toute simple, c'est que nous puissions nous échapper des œuvres, des ténèbres, tout simplement. Vous savez, le psaume 91 a été écrit par Moïse, et Moïse, dans le verset 3, nous donne des images que nous allons vous expliquer. Il parle d'un oiseau, d'un oiseleur et d'un filet. L'oiseau a l'identité, n'est-ce pas, dans ce contexte du fils de Dieu, de celui que vous êtes, tout simplement, en tant que fils du royaume. L'oiseleur, c'est l'image du diable, et le filet, l'instrument que l'ennemi utilise pour capturer et détruire la vie, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. La promesse de Dieu est toute simple, elle dit que l'oiseau s'échappera du filet des oiseleurs. Cela veut dire que Dieu veille sur ses enfants pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et j'aimerais vous dire ce matin, en guise d'exhortation, que notre Dieu nous fait la promesse de nous échapper des œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Quatre points que nous développons d'emblée. Le premier est le suivant. L'oiseau ne sait pas où est-ce que le chasseur pose le piège. C'est pourquoi nous devons avoir du discernement dans notre marche avec Dieu, lequel discernement vient par la prière et par la vigilance. Au nom de Jésus, vous ne serez pas trompés. Dites-moi « Amen » de là où vous êtes, et au nom de Jésus, les pièges de l'ennemi ne vous prendront pas. Deuxième vérité, le piège est toujours caché. L'œuvre du diable est de cacher tout ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce qu'il veut tout simplement surprendre les enfants de Dieu. Son autorité se manifeste dans les ténèbres, dans la cachette, dans le noir. C'est pourquoi quand la lumière vient justement sur ses œuvres, il est paralysé et il est anéanti. Et donc, en deuxième point, sachez que l'oiseleur cache toujours le piège. Et j'aimerais vous dire à ce propos que tout ce qui semble beau ou bon à vos yeux ne l'est pas toujours. Le diable est malin et il a la capacité de cacher, n'est-ce pas, ce qu'il fait. Mais faites très attention pour ne pas tomber dans ses pièges. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. La troisième vérité est la suivante. Le piège n'est jamais mis au même endroit. Ça veut dire que le diable travaille avec beaucoup d'ingéniosité dans le but d'essayer de capturer les enfants de Dieu. Cela peut être dans votre vie spirituelle. Il peut travailler à mettre des pièges dans votre vie maritale. Il peut travailler à mettre des pièges dans votre vie professionnelle. Il faut savoir que son œuvre est variée. C'est pourquoi il nous faut, je le répète, la vigilance, la sagesse de Dieu pour aller jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Si le piège n'est jamais mis dans le même endroit, nous devons tenir ferme et être inamovible. C'est le don du discernement. Quand vous avez le discernement, vous pouvez lui échapper en tous points. Quatrième et dernier point, l'oiseleur, qui est le chasseur, qui est le diable, n'abandonne jamais. Cela voudrait dire tout simplement que l'ennemi de notre âme n'abandonne jamais dans ses œuvres. Et moi, j'aimerais vous dire que Dieu est le gardien de notre âme. Naturellement, celui qui nous garde est plus puissant que celui qui nous attaque. Et sur la base donc de cette foi, je puis vous dire, n'ayez pas peur. Le psaume 91 nous déclare par Moïse que notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le psaume 124, quant à lui, au verset 7, nous dit que le filet s'est rompu et notre âme s'est échappée. Dans les deux cas, nous avons la pensée de nous échapper. Et dans le deuxième cas, il est dit que le filet avait réussi à prendre l'oiseau. Et la main de Dieu, dans son intervention, l'a libéré pour qu'il puisse s'en échapper. Je vous le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les œuvres des ténèbres, vous vous échapperez des filets des oiseleurs. Vous sortirez des pièges de l'ennemi et vous manifesterez le règne de Dieu. Tant que l'ennemi de votre âme restera soumis au gardien de votre âme, vous manifesterez la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse, vous êtes sur la chaîne qu'il faut pour expérimenter la gloire de Dieu. Cette heure est une heure de miracle pour vous. C'est pourquoi nous relâchons la bénédiction de Dieu. Nous relâchons la grâce de Dieu. Nous relâchons l'esprit de la délivrance. Et nous disons, quels que soient les pièges dans lesquels vous étiez tombés, les pièges de la dépression, les pièges du stress, les pièges de la maladie, les pièges des malédictions, au nom supérieur de Jésus, nous déclarons que vous vous en sortez. Et prenez le droit d'être libres. Prenez le droit ce matin de sortir de toutes sortes de captivités, d'incarcération sur le plan spirituel et manifester la liberté que donne notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, demeurez béni, au nom de Jésus. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501